Je tiens à remercier bien sûr, comme la Présidente du Parlement vient de le faire, tous les membres de la Commission qui ont travaillé très durement, de manière très rigoureuse, à établir la vérité sur les dettes réclamées à la Grèce, comme s'était demandé à cette Commission. Le rapport préliminaire a fait l'objet d'une dissémination importante. Il est disponible gratuitement, évidemment, en grec et en anglais, et cela réalisé dans le cadre du Parlement grec. Il est téléchargeable sur différents sites, dont celui du Parlement, mais il a fait l'objet aussi d'un gros effort de dissémination dans d'autres langues. Il a été traduit en français, publié par une maison d'édition importante française, et il est dans les librairies de France depuis le 9 septembre, sans qu'il y ait aucun contrat avec rémunération pour la publication de ce livre. C'est une démarche de divulgation de l'information, sans que ça procure de rémunération à quiconque du côté de la Commission qui a produit ce travail et de ceux qui ont réalisé gratuitement la traduction en français. La traduction en espagnol est terminée, et dans quelques jours, le rapport sera disponible intégralement en espagnol et téléchargeable gratuitement. La traduction est également en cours en allemand, réalisée par des volontaires de différentes associations en Allemagne. Il a été également traduit partiellement en Slovène, et une maison d'édition slovène a produit, il y a un mois, un livre intitulé « Qui doit à qui ? » reproduisant une partie importante de notre rapport préliminaire présenté les 17 et 18 juin. Ce rapport a fait l'objet d'un grand intérêt sur le plan international. Plusieurs membres de la Commission ont été invités à de multiples endroits d'Europe et d'Amérique latine et d'Afrique pour parler et présenter les résultats de nos travaux, de multiples initiatives locales, mais aussi des invitations lancées par des institutions internationales, et je vais en dire quelques mots. Nous avons été également invités à des universités d'été, quatre universités différentes, d'été différentes en France au mois d'août, l'université d'attaque Allemagne au mois d'août également, l'université d'Isgarde anticapitaliste en Espagne, et l'université du CADTM Europe en Belgique il y a une dizaine de jours. Comme la présidente du Parlement l'a indiqué, j'ai été invité par les Nations Unies, en particulier par l'agent spécialisé des Nations Unies qui s'appelle la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, UNTAD, qui a consacré une partie importante de sa 61e session au thème posé par la résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 septembre, une résolution qui contient neuf principes visant à définir un mécanisme de résolution des crises de dettes souveraines, neuf principes qui vont déboucher suite à ce vote largement majoritaire sur la mise au point d'un mécanisme, ou la tentative de mise au point d'un mécanisme. Cette résolution, dont Cefas Lominas parlera plus en détail que moi, a été adoptée, a été approuvée par 136 pays membres des Nations Unies, rejetée par 6 pays et avec l'abstention de 41 pays. Les 6 pays qui se sont opposés sont les Etats-Unis, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'État d'Israël. Parmi les 41 abstentions figurent la Grèce et la majorité des pays de l'Union Européenne, sauf l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont voté contre. Et donc j'ai été invité au siège des Nations Unies à Genève, au Palais des Nations, à présenter à la fois le point de vue de l'organisation que j'anime, qui est une organisation internationale et qui s'appelle Comité pour l'annulation de la dette du Tiers-Monde, qui est présente dans 33 pays différents, et présenter aussi un point de vue sur la base de l'expérience que j'ai acquise lors de l'audit de la dette de l'Équateur et à l'occasion des travaux de ce comité pour établir la vérité sur la dette grecque. Lors de cette Assemblée qui s'est tenue à Genève, donc quatre jours après l'adoption de la résolution dont je viens de parler, il y avait plus d'une centaine de pays représentés. L'Union Européenne était représentée dans la salle, les États-Unis, le Japon, les grandes puissances émergentes comme la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, et j'ai été invité comme un des quatre conférenciers principaux aux côtés du vice-premier ministre vietnamien, de la ministre des Finances du Cap Vert et du représentant du gouvernement argentin. À l'occasion de ma communication, j'ai recommandé d'ajouter aux neuf principes qui ont été adoptés, et le premier, qui est très important, indique clairement que tout traitement de la dette doit éviter de mettre un état débiteur sous pression des créanciers dans la détermination de ces politiques. Le premier principe adopté dans cette résolution des Nations Unies dit clairement que tout état doit élaborer de manière strictement autonome et souveraine les politiques économiques et les politiques fiscales qui souhaitent mener sans aucune pression de la part des créanciers. J'ai proposé d'ajouter aux neuf principes trois principes supplémentaires. Donc un dixième principe consistant à dire que tout état qui souscrit à ce mécanisme de résolution des crises de dette souveraine doit réaliser un audit de sa dette et favoriser la participation citoyenne à l'audit de cette dette afin d'identifier les dettes qui pourraient être considérées comme illégales, illégitimes, odieuses et ou insoutenables. Et j'ai présenté les définitions que nous avons adoptées dans le cadre des travaux de ce comité pour rétablir la vérité sur la dette grecque. Définitions qui sont basées sur des critères reconnus par le droit international et par différentes instances des Nations Unies. J'ai proposé d'ajouter un onzième principe qui consiste à dire qu'au bout d'un délai raisonnable, si un accord n'intervient pas entre débiteurs et créanciers, le pays débiteur doit pouvoir déclarer un moratoire sur le remboursement de sa dette, notamment pendant la période de réalisation de l'audit mentionné au dixième principe. C'est un droit fondamental, le droit à la suspension de paiement, d'autant plus que dans toute une série de pays débiteurs, le maintien du remboursement de la dette empêche les autorités du pays de garantir aux citoyens du pays les droits fondamentaux prévus par toute une série de conventions et de pactes et traités internationaux auxquels le pays a souscrit et auxquels les créanciers sont tenus eux-mêmes d'y souscrire et de les respecter en pratique. Un douzième principe qui pourrait figurer au niveau des Nations Unies consisterait à dire qu'il est interdit de transformer des dettes privées en dettes publiques. Il s'agit d'empêcher la reproduction de ce qui a constitué une des causes fondamentales de l'explosion des dettes publiques et des crises de dettes publiques au cours des vingt dernières années, et en particulier en Europe depuis 2007-2008, à savoir la reprise par les États de dettes contractées et générées par des banques privées responsables elles-mêmes de la crise financière et bancaire internationale qui affectent l'ensemble de la planète et en particulier les économies les plus industrialisées depuis 2007-2008. Ces trois principes que j'ai proposé d'ajouter aux neuf principes déjà présents dans la résolution ont suscité un intérêt clair de la part des participants à cette Assemblée. Nous allons continuer le dialogue. Une série d'organismes spécialisés des Nations Unies et l'Argentine, ainsi que le groupe des 177 pays, c'est un groupe constitué au cours des années 80 et qui compte maintenant en réalité 132 pays. Le groupe de 77 a marqué son intérêt pour ses propositions et j'espère que ça pourra faire partie de la discussion du comité ad hoc chargé de prolonger la discussion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut dire aussi que j'ai indiqué que contrairement à la position de l'Union européenne et des États-Unis et du Japon, le lieu pour discuter d'un mécanisme de résolution des dettes souveraines est bien l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut savoir que l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, il faut y ajouter l'Australie et la Nouvelle-Zélande, veulent que le débat quitte les Nations Unies et soit transféré vers le Fonds monétaire international et le Club de Paris. Ils veulent donc que ce soit les créanciers, puisque le FMI est créancier, et que le Club de Paris est un club informel des principaux créanciers bilatéraux de la planète. Donc ces puissances, je dirais, ont l'outrecuidance, ont le culot de proposer que la discussion sur un mécanisme de résolution de crise de la dette, donc qui implique de mettre en place une structure permettant aux débiteurs de faire valoir leurs droits face aux créanciers et réciproquement. Ces puissances proposent que ce soit les créanciers qui eux-mêmes fixent les règles et que ce ne soit pas les Nations Unies. Et donc j'ai bien indiqué que, comme le souhaitent les 136 États qui ont soutenu cette résolution aux Nations Unies, il s'agit bien que ce soit l'Assemblée des Nations Unies qui poursuive le débat et l'élaboration, une tentative d'élaboration, de mise en place d'une structure adéquate pour gérer les crises d'une autre manière que la crise grecque a été gérée, d'une autre manière que la crise argentine a été gérée parce que dans ces crises, dans la gestion de ces crises, on a favorisé l'intérêt particulier des créanciers, soit des banquiers, comme l'a mentionné la présidente du Parlement, soit des créanciers publics qui se sont substitués aux créanciers privés dans toute une série de cas. Il faut, je termine en disant que au-delà de cette discussion extrêmement importante dans le cadre des Nations Unies, il y a des initiatives concrètes qui constituent la germination sur d'autres territoires de l'expérience entamée ici en Grèce. et Sergi Coutillas en parlera plus abondamment que moi, je veux juste insister sur le fait que plusieurs grandes villes et moyennes villes espagnoles, à commencer par le Grand Madrid, par la ville de Barcelone et Madrid et Barcelone sont les deux principales villes espagnoles, avec la troisième ville espagnole qui est Valencia. Ces trois grandes villes espagnoles auxquelles s'ajoutent Cadiz, Saragosse et d'autres villes moyennes ont décidé dans le cadre de nouvelles majorités politiques qui précident à leur destin depuis les élections du 24 mai 2015, ces villes ont décidé d'instituer des processus d'audit des dettes réclamées à la municipalité. et ces villes ont dit très clairement que la commission d'audit de la dette grecque était une de leurs sources importantes d'inspiration. Et ces structures nous invitent à un dialogue, invitent les membres de la commission d'audit de la dette grecque à un dialogue afin de les conseiller, de les renforcer dans leur mission extrêmement importante qui commence. Donc non seulement je peux annoncer ici que dans les conditions nouvelles que vous connaissez tous, la commission pour la vérité sur la dette grecque va continuer ses travaux, mais qu'elle va déployer son activité par une collaboration d'une partie de ses membres avec des initiatives prises officiellement en Espagne, Espagne qui va connaître un processus électoral très important d'ici la fin de l'année et où de nouveaux développements peuvent avoir lieu qui peuvent avoir un effet en retour sur la Grèce et sur les autres pays européens soumis à des plans d'ajustement structurel par leurs créanciers. Je termine donc par ce message qui indique que nous avons un futur très important que beaucoup de travail nous attend en tant que membres de cette commission, le travail que nous allons continuer à effectuer dans l'intérêt de la population grecque et de tous ceux et de toutes celles qui en Grèce et ailleurs en dehors de la Grèce souhaitent une solution juste à la problématique de la dette réclamée à la Grèce que nous allons donc continuer notre travail en Grèce mais que nous allons également soutenir en tant que membres de la commission toute initiative qui pourrait renforcer une dynamique soit sur le plan européen soit sur le plan international pour modifier les rapports de force de manière à ce que justice soit rendue et donc je passe maintenant si je peux tout de suite passer la parole à à l'intervenant suivant à Ilias Bantecas qui a étant des rédacteurs principaux de la résolution que la commission d'audit a adoptée au cours des trois journées précédentes où à côté des hearings publics que nous avons fait nous avons tenu des sessions de travail fermées et le document que vous présente Ilias et qui est à votre disposition et qui porte sur une analyse du troisième mémorandum et des nouveaux pré-contractés dans le cadre de ce troisième mémorandum ce travail donc auquel il a largement collaboré en termes de rédaction mais qui est assumé par l'ensemble du comité qui a procédé à des amendements du texte et y compris la présidente du parlement a contribué aux amendements du texte travail important qui a été réalisé parce que il fallait vous remettre un document maintenant il a été rédigé en anglais et au cours de toute la nuit qui vient de se dérouler il a été traduit en grec et ensuite maquetté pour que vous ayez une version à la fois en grec et à la fois en anglais et pour qu'on puisse donner une diffusion maximum c'est une version préliminaire parce qu'il y a quelques petites erreurs de coquilles qui sont des erreurs techniques qui seront rapidement corrigées afin qu'on mette à disposition via internet le texte le plus vite possible dans les deux jours qui viennent merci beaucoup pour votre attention et encore un énorme merci à la présidente du parlement grec